... Imaginez que l'on prie de le carrefour Médicis de son jet d'eau, que l'on arrache à la rue Soufflot son cher Panthéon, que resterait-il du quartier latin, les cafés. Par dizaines, ils se pressent et s'entassent les uns contre les autres. Après s'être parés sans pudeur de noms prestigieux, ils ouvrent tout grand leurs bras aux étudiants de Paris. L'heure de pointe se situe entre midi et deux heures, et l'affluence est telle que l'on se demande ce qu'il adviendrait de tous ces étudiants s'il n'y avait pas de café pour les recevoir. Ne croyez surtout pas que ces jeunes gens viennent ici pour boire, mais il faut bien payer sa place, comme dans tous les théâtres. Qu'est-ce que vous venez, mademoiselle, quand vous venez au café ? Ah, du café. Café sur café. Beaucoup de café. Un café en général. Moi, je bois du express. Souvent un café crème. Pourquoi un café crème ? Eh bien, c'est parce que c'est le moins cher. Vous êtes étudiante, tous les deux ? Oui. Oui, en quoi, vous, mademoiselle ? Moi, je fais mes études pour apprendre le français ici à Paris. Je suis depuis janvier ici. Je suis des cours à la sauvane. Et de quel pays venez-vous ? Moi, je suis allemande. Vous êtes allemande ? Oui. Et vous, monsieur ? Je suis malgache. Je termine en ce moment mes études en physique nucléaire. Est-ce que dans votre pays, en Allemagne, à Hanovre, vous habitez ? Oui. Est-ce qu'il y a des cafés comme à Paris ? Oh non. Vous savez, c'est tout à fait différent. À Hanovre, il y a des cafés plus élégants, plus chics. C'est-à-dire, pour les étudiants, on ne trouve pas d'étudiants. On trouve les vieilles dames qui mangent la tarte. Les étudiants, il y a une chose spéciale, ça s'appelle Milchpa. C'est-à-dire, on boit du lait, une mix shake et des choses comme ça. Là, on trouve des étudiants, mais pas dans le café. Est-ce que vous dépensez beaucoup d'argent pour venir au café ? Oh oui. Oui ? Moi, oui. Oui, il nous faut au moins consacrer un petit budget pour le café et les cigarettes. Venez-vous seul au café ? J'y vais seul, mais je suis sûr de rencontrer des amis. Oh, quand je suis seule, quand je ne rencontre pas d'amis, je m'en vais dans quelques minutes, parce que je n'aime pas rester seule dans un café. Pourquoi ? Non, vous savez, une jeune fille seule dans un café, il y a trop de gens qui regardent. Moi, je suis timide, je ne peux pas rester seule dans un café. Vous savez, je bois mon café, à midi, je mange le Saint-Mich, parce que je ne peux pas manger toujours dans un restaurant, ça coûte trop cher. Je bois mon café et mon Saint-Mich, et s'il y a quelqu'un, pas d'amis, je m'en vais tout de suite. Vous vous êtes rencontrés connus tous les deux ? Oh, il y a longtemps, vous savez. Mais où ? Ici. Au Maillieu, au Maillieu. Oui, moi j'étais une semaine ici à Paris, je ne connaissais personne, j'étais au Maillieu. J'avais des cartes, et lui était avec un ami, il me regardait toujours. Et moi, ce que je pouvais faire, j'étais seule, j'étais contente de trouver quelqu'un pour parler. Quand vous retournerez en Allemagne, est-ce que vous garderez un souvenir spécial pour les cafés du quartier latin ? Oh oui, ça c'est sûr, vraiment, ça me manquera beaucoup. Quelles études faites-vous, mademoiselle ? Je fais des études de sciences économiques. Des études de mathématiques, une licence de mathématiques. Vous êtes, je crois, à Normale Sup. Oui, à Fontenay, l'école normale supérieure de Fontenay. De Fontenay, autrement dit, vous êtes un peu éloignée de Paris ? J'habite en banlieue, mais je prends tous mes cours à la faculté de Paris, à la Sorbonne, et à la nouvelle faculté de sciences, à la Louvain. Autrement dit, vous avez peut-être des temps morts. Nous avons beaucoup de temps morts dans la journée, c'est pour ça que nous nous occupons souvent à venir au café. Et pourquoi n'allez-vous pas dans une bibliothèque ? Dans une bibliothèque ? Je n'aime pas, c'est froid. C'est trop, trop austère. Que vous apporte l'ambiance du café ? C'est difficile à dire. C'est se sentir à la fois seule, mais entourée de personnes. Et c'est beaucoup plus vivant, par exemple, une bibliothèque, c'est moins surfait comme atmosphère, moins compassé. Est-ce que vous pensez que séjourner dans un café, ça peut ajouter quelque chose à la formation d'un étudiant ? Oh, je crois, oui. Oui, je crois. D'abord, cela nous apprend à ne pas nous prendre au sérieux. Parce qu'on voit tellement de gens dans les cafés qui se prennent au sérieux, que ça nous fait une petite philosophie de ce point de vue-là. Est-ce la seule raison ? Et on rencontre des gens, de nombreuses personnes différentes. Et cela nous apprend, je crois, à la vie. Lorsque vous allez au café, est-ce que vous souhaitez rencontrer des gens d'un autre milieu ? J'aimerais pouvoir en rencontrer, mais c'est difficile. Vous allez toujours dans les cafés que fréquentent les étudiants ? Non, même quand je vais dans un café différent, ce sont les gens qui sont de mon milieu avec lesquels je parle. Beaucoup d'étudiants essaient de parler de leur travail, donc c'est ce qu'on les a empêchés, bien sûr. Et on essaie de parler d'autre chose. Alors ça commence par le temps, et ensuite la conversation des vies. On en arrive aux livres qu'on lit, aux spectacles qu'on voit, aux promenades qu'on fait. C'est assez varié. Ou on joue, on fait des jeux de société. Vous êtes pour ou contre le café attitré où l'on est sûr de rencontrer des amis ? Non, je ne suis pas pour cela. J'aime plutôt les cafés qui sont l'insolite, et je n'aime pas avoir mes petites habitudes dans un café. Cela fait déjà bourgeois, bien arrivé, je préfère me promener, attendre quelque chose, je ne sais pas, une petite aventure. Chaque fois que je vais dans un café, c'est une petite histoire nouvelle. Il y a une espèce de griserie à se mettre dans la foule, et ça fait un peu tourner la tête, ce n'est pas désagréable. Ainsi, dans ce grand café où l'on vient tuer le temps, l'insolite et l'aventure ouvrent deux horizons que tiennent fermer les murs épais des grandes écoles. Mais on ne vient pas au café uniquement pour rêver. Certains étudiants y travaillent. Est-il possible ou non d'étudier au milieu du bruit et de la foule ? Cette question, nous l'avons posée aux clients du Rouquet, le café attitré des étudiants en médecine de la nouvelle faculté. Dites-moi, est-ce que les étudiants en médecine vont beaucoup au café ? La plupart, oui. Est-ce que vous travaillez quelquefois au café ? Ça dépend des caractères. Pourquoi tout dépend des caractères ? Il y en a qui peuvent travailler dans le bruit, dans les vies. Ça vous paraît tout-même difficile ? C'est impossible. Pour moi, c'est impossible. Pour vous, ça vous paraît impossible de travailler ? Ah oui. Ça dépend de quelle matière. Ça dépend de quelle matière. Vous pensez qu'on peut étudier la médecine au café ? Non. Non. C'est un peu trop sérieux. Le droit, oui. Le droit, peut-être. Mademoiselle, vous arrivez à travailler malgré le bruit dans tout ce monde ? Oui, bien sûr. Il le faut, d'ailleurs. Qu'est-ce que vous faites en ce moment ? Je relève des notes sur Jean-Paul Sartre. Qu'est-ce que vous faites comme études ? Je fais des études de dessin. Je prépare les heures décoratives. Votre école de dessin est loin du Café Le Rouquet ? Non, non. Elle est à deux parres du Dragon. Et alors, pourquoi venez-vous au café ? Il n'y a pas d'autre lieu pour ça. À l'académie où je suis, il n'y a pas de salle où on puisse travailler entre-temps, entre les heures de cours. Mais il y a des bibliothèques dans Paris. Oui, mais je ne suis pas étudiante et c'est très difficile pour moi parce que du fait que je ne suis pas étudiante, justement, je n'ai que ça en somme comme ressource. Mais pourquoi ne rentrez-vous pas chez vous alors le midi pour travailler ? Parce que c'est encore un gros problème. Je suis en banlieue et je ne peux pas rentrer parce que je n'ai que deux heures entre mes cours à midi, surtout. Et tous les midis, vous venez travailler dans un café ? Oui, presque, oui. Et les gens qui sont autour de vous, n'essaient pas de vous parler, ne vous dérangent pas vous-même ? Si, quelquefois, bien sûr. Malheureusement, d'ailleurs. Vous connaissez des gens qui viennent ici au Rouquet, vous les retrouvez ? Ici, non. Non, ce n'est pas bien pour ça que je suis là et que je peux travailler, justement. Parce que vous ne connaissez personne ? Oui. Absence de lieu de travail, manque de place dans les bibliothèques et l'emmoignement du domicile, ce sont là des problèmes que rencontrent fréquemment les étudiants. Le café ne peut en être la solution. Mais rendons-nous maintenant au soufflot. Le soufflot qui rejoint les grandes traditions du Procope. Ici, comme au temps de Voltaire, on parle littérature, philosophie, politique. La faculté de droit est ainsi entourée d'un certain nombre de petits cafés où l'on s'agit de beaucoup. À droite, à gauche, on discute ferme. Mais un étudiant en droit n'est-il pas un homme politique en puissance ? Je fais du droit, première année de droit et deuxième année de soufflot. Pourquoi deuxième année de soufflot ? Oui, parce que j'ai redoublé ma première année. Parce que vous venez trop au café ? Non, je ne crois pas. Je ne crois pas que ce soit le café directement. Évidemment, j'y passe un certain nombre d'heures au café, mais je ne crois pas que ce soit la raison de mon échec à mon examen. Vous avez toujours habité Paris ? Oui, toujours habité Paris. Et comment avez-vous découvert alors le soufflot ? D'abord, j'ai découvert parce qu'il est près de la faculté. Et nous pouvant vivre dans ma petite chambre de bonne, j'étais obligé de sortir de chez moi. Et ainsi, j'étais amené à fréquenter le soufflot. Là, j'ai fait des connaissances d'amis. Sur le plan politique, j'ai senti tout de suite une certaine coloration politique qui existait avant mon arrivée. Et c'est à ce moment-là que j'ai fréquenté de plus en plus régulièrement le soufflot. Mais cette couleur politique, elle était amenée au soufflot par les patrons ? Non, nullement par les patrons. Les patrons, en la matière, font preuve de neutralité absolue. Mais ils n'ignorent pas, évidemment, notre pensée politique. Parce qu'elle est visible, nous laissons nos journaux, nous laissons nos livres, et ainsi de suite. Lors des manifestations, tout d'un coup, le soufflot est plein. Deux minutes après, il est vide parce que tout le monde est parti à la manifestation. Et une demi-heure après, il se retrouve rempli comme par hasard. Tout le monde est rentré de la manifestation. Tout le monde écoute la radio pour connaître les résultats et la répercussion de notre manifestation. Et c'est évidemment visible. Est-ce qu'il y a des cafés où vous n'iriez pas ? Oui, très certainement. Pourquoi ? Des cafés de droite, tout d'abord. Même, voire, extrême droite, évidemment. Il ne serait pas possible d'aller dans ces cafés à écouter leurs conversations. S'ils l'ont créé une cafétéria à l'intérieur de la faculté de droit, est-ce que vous iriez ? Évidemment, je prendrais peut-être un café, mais ce n'aurait pas le même rôle que le soufflot, car évidemment, on ne rencontrerait que des étudiants en droit. Or, il est souhaitable que les étudiants en droit connaissent d'autres étudiants en sciences, en lettres. J'ai fait une licence de science et maintenant je fais un troisième cycle physique. Moi, ce que j'aime au soufflot, c'est rencontrer des gens qui font du droit, avec qui on peut discuter, refaire le monde en un sens, en parole. Ce sont toujours des gens du même milieu que vous, que le vôtre, du milieu étudiant ? Oui, ils sont toujours des étudiants. Vous ne cherchez pas à aller dans les cafés où il y aurait des gens d'un autre milieu, des employés, des ouvriers ? Je ne crois pas qu'en allant dans un café où il y aurait des ouvriers, je pourrais rentrer en contact avec les ouvriers. Je crois qu'il faut beaucoup plus de contact avec eux que le contact d'un café pour rentrer dans leur domaine. C'est uniquement le côté politique qui vous attire au soufflot ? Le côté politique, oui, mais aussi le côté culturel, le soir, lorsqu'on a envie de sortir, on passe au soufflot comme ça et on voit les copains qu'on peut emmener au cinéma ou au théâtre parce qu'on n'aime pas beaucoup sortir de seuls le soir, c'est évident. Et ça fait fonction un peu d'agences de tourisme et de spectacles. C'est aussi un lieu où l'on peut vous joindre, le café. Oui, c'est ça. Dans nos chambres, nous n'avons évidemment pas le téléphone et nous avons besoin de passer des communications téléphoniques et aussi, surtout, d'en recevoir. Or, nous avons besoin d'avoir un local fixe pour recevoir des communications téléphoniques. Et aussi, le garçon de café vous avertit en votre communication. Oui, c'est ça. Nous avertit. On a des messages, etc., même des mots, même de l'argent. C'est vraiment un deuxième appartement, en quelque sorte. Et ça, ça correspond à une nécessité absolument vitale. On ne pourrait pas se passer d'avoir un café au quartier latin, proche de la faculté, proche de nos organismes politiques et syndicaux, l'UNEF, etc., etc. Selon vous, le café est donc indispensable à la vie des étudiants ? Oui, ça répond. C'est absolument indispensable. Il faut que l'étudiant puisse se fixer en un lieu. Maintenant, peut-être pourrait-on trouver un autre lieu pour fixer l'étudiant, mais, en l'occurrence, il n'y a que le café à l'heure actuelle. Tour à tour, lieu de détente ou de récréation, salle de travail ou scène politique, centre d'échange culturel, les cafés du quartier latin sont le refuge des étudiants de Paris qui, s'échappant de leurs écoles et de leurs facultés, se retrouvent entre copains et, au milieu de ce spectacle permanent, espèrent, un jour ou l'autre, une rencontre avec la vie. Sous-titrage Société Radio-Canada